Musique Oui j'y fais cette énorme bonne vidéo donc on va tout simplement reproduire la tenue modée de l'intro Donc malheureusement, si vous n'avez pas le bas comme moi, le joker et puis les chaussures de trône Et que vous n'avez pas de tenue avec un bas modé qui vous plaît Et bien vous devez acheter le bas que vous voulez, du coup un bas gris pour aller avec la tenue Pour ma part, nous allons utiliser ceci Donc une fois que vous avez retenu votre bas, vos chaussures, voilà donc pour ma part, moi je l'ai On va aller se rendre dans les hauts Il faudra aller dans les gilets pare-balles et prendre le gilet pare-balle gris comme celui-ci Ensuite, il faudra se rendre dans les t-shirts Il faudra trouver un t-shirt noir, de couleur noire Voilà du coup là il y en a un Donc vous prenez, il y en a beaucoup de t-shirts noirs, vous prenez celui-là que vous voulez Parce que là avec le gilet pare-balle ça ne change rien Ensuite vous allez aller dans les gants et vous allez acheter des gants noirs si vous n'en avez pas Donc pour ma part, moi j'en ai, voilà et dans vos poignées, poignées droits, vous pouvez mettre ça Et poignées gauche, pareil Donc si vous n'avez pas les trucs de poignées, vous mettez pas mes temps Et donc là on va la sauvegarder, alors on va voir où c'est prévu Donc là il faudra un emplacement pour acheter une protection Pour me passer, bon j'ai les emplacements Et là il faudra se rendre à un ammunition, donc n'importe lequel Donc là pour ma part, moi j'en ai un côté Ensuite que vous êtes arrivé à la mination, il faudra prendre une autre tenue Donc une tenue de préférence, vous pouvez voir le gilet pare-balle comme ça Et là vous allez aller dans votre inventaire, dans vos protections Et là vous allez voir affichage, vous allez mettre cet affichage là Ensuite vous allez directement re-switch sur la tenue en question Comme ceci Ensuite nous allons rentrer Et là nous allons acheter ce gilet pare-balle là Et là vous voyez le gilet pare-balle est apparu directement sur notre protection Donc ça c'est nouveau, j'ai vu aucun youtuber français le faire Donc je sais pas si c'est une exclue mondiale mais voilà Ensuite il faudra se rendre à la plage Donc vous allez acheter tout simplement un masque qui vous plaît sur la tenue Donc pour à part moi j'ai déjà mes masques, mon casque et tout Du coup je vais me rendre au télescope, je vous reprends quand je suis arrivée au télescope Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous allez aller dans accessoires, dans masques Vous allez mettre le masque que vous voulez sur votre tenue Enfin enfin c'est le podogo Ensuite vous allez courir au télescope Spammer flèche de droite quand vous voyez votre personnage qui va au télescope Vous spammer ensuite votre pavé tactile Comme ça, ensuite vous allez aller dans votre style, dans vos accessoires, vous allez aller dans votre casque Et vous allez mettre ce casque aussi et dans les lunettes du coup là C'est ceci, ensuite vous allez marcher un petit peu, le masque va apparaître sur la tenue Et donc là vous allez vous rendre au magasin de masques Pour aller au petit t-shirt à côté du magasin de masques Pour pouvoir sauvegarder la tenue Donc sinon n'oubliez pas de lâcher un like Pour tout simplement que la vidéo soit mise en avant par Youtube Et que plus de personnes la voyent De vous abonner, c'est gratuit Et puis moi ça me fait plaisir, je suis reconnaissant tout le monde qui fait ça Et puis d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo Donc là ensuite que vous êtes D'accord Ensuite que vous êtes arrivés au t-shirt Vous allez aller là, vous allez aller dans les t-shirts Comme ça Et là vous allez sauvegarder la tenue Donc pour apparaître c'est l'emplacement neuf Mais vous prenez l'emplacement que vous voulez Ensuite il faudra se rendre au magasin À côté du unicorne Du coup je vous reprends quand je suis arrivée là-bas Ensuite que vous êtes arrivés au magasin de vêtements Vous allez aller au comptoir Vous allez prendre la tenue de vol N'importe laquelle Donc je vous conseille la noire parce que c'est celle qui va le mieux Donc voilà Ensuite vous allez vous rendre au unicorne à pied C'est important parce que sinon le tuyau sur D'accord Le tuyau sur La tenue va tout simplement disparaître C'est ce qu'on veut importer sur notre tenue Donc là ensuite que vous êtes arrivés au unicorne Vous allez aller au pavé tactile Et vous allez prendre votre tenue modée Pour apparaître celle-ci Vous allez sortir Et vous verrez que le tuyau, le tuba, ce que vous voulez Il est sur votre tenue Et donc ensuite vous allez Aller au magasin de vêtements A pied je précise Parce que sinon le tuba Ou le tuyau comme vous voulez Bah il va tout simplement disparaître de la tenue Donc là vous voyez je l'ai toujours Je sauvegarde de la tenue Voilà Et donc là par exemple Vous voyez que si je switch de tenue Je reprends la tenue Bah vous voyez que j'ai pas le tuba Bah en fait il faut réappuyer une autre fois Sur la tenue que vous avez Ou sur la tenue modée Et puis là il y aura le tuyau qui va apparaître Donc voilà l'équipe c'était TNR Et puis ciao Ciao